L'ex-Vice première ministre Nathalie Normandeau et ses co-accusés étaient de retour en cours aujourd'hui. Ils souhaitent obtenir un arrêt des procédures judiciaires pour délai déraisonnable. Ils invoquent, bien sûr, l'arrêt Jordan. Et Marc-Antoine, l'avocat de Mme Normandeau, lui, a dit que sa cliente a tout fait ce qui était possible pour éviter des délais supplémentaires. Oui, elle dit que même si les accusations sont conjointes dans ce dossier, il y a des droits individuels qui doivent s'appliquer. Il rappelle que sa cliente, Mme Normandeau, eh bien, elle a voulu avoir un procès séparé et on lui a refusé. On rappelle aussi que depuis son arrestation en mars 2016, 5 des 8 chefs d'accusation qui pésaient contre elle ont été abandonnés sans explication en 2019. Elle a donc dû se défendre pendant trois ans des accusations de complot qui étaient non fondées, au final, plaie de Mme Roy. Des accusations complexes qui pouvaient justifier, rappelons-le, le rejet de la première requête en arrêt des procédures en mars 2018, même après 25 mois, alors que le plafond à la Cour du Québec a de 18 mois de délai. Mais aujourd'hui, le dossier est simple et les délais sont rendus déraisonnables. Simple depuis, bien sûr, le retrait des chefs de complot. Et vous voyez sur ce tableau, présenté aujourd'hui en preuve par la Défense, on attribue les délais à la poursuite. 1 687 jours de délai, soit 57 mois à la poursuite. C'est beaucoup plus que le plafond de 18 mois. On attribue en contrepartie seulement 49 jours à la Défense. Donc, bien sûr, Bruno, la poursuite va contester ce chiffre, mais elle devra quand même le justifier. Mais il y a, à travers tout ça, une autre requête en arrêt des procédures qui pourrait retarder davantage la tenue du procès. Oui, cette requête pour les fuites médiatiques à l'unité permanente anticorruption, c'est une requête qui a été déposée par l'avocat d'un des co-accusés, Marc-Yvan Côté. On a appris que l'enquête du Bureau des enquêtes indépendantes sur l'UPAC, une enquête qui est nécessaire à la poursuite de la requête, pourrait durer encore longtemps. Un an, deux ans, peut-être plus, a témoigné aujourd'hui un enquêteur du BEI appelé à la barre. Et pour le moment, le juge Perrault veut entendre la suite de cette requête avant de fixer une date pour le procès. Mais reste à voir si cette requête en délai déraisonnable, entendu également aujourd'hui, aura raison de ce procès d'ici là. Ça se poursuit demain, les audiences, et peut-être même jeudi également, on aura l'occasion d'entendre la poursuite dans tout ça. Marc-Antoine Lavoie au Palais de justice, merci.